Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette victoire du Real Madrid 2-0 contre la Juve et au-delà du score qui est très bon, c'est surtout la forme qui a été très intéressante à suivre aujourd'hui que ce soit l'équipe A mais également l'équipe B et ça vient clôturer cette tournée américaine après une défaite contre le Barça un match nul contre Club América, voici donc une victoire contre la Juventus et elle fait du bien puisque la prochaine étape, le prochain arrêt, c'est Francfort, c'est la Super Coupe d'Europe et donc vous l'avez vu, je suis en vacances, le décor a changé, le son n'est pas le même et le montage ne sera pas le même alors je vous demanderai pendant ce mois d'août d'être moins exigeant je vais continuer à alimenter la chaîne mais évidemment je suis là pour profiter, pour couper un petit peu donc mes vidéos qui seront mises en ligne seront plus légères entre guillemets donc c'est parti pour ce débrief, on commence par le collectif, on termine par les Top Flops comme d'habitude la vidéo les amis elle est sponsorisée par OneFootball alors vous le savez, c'est l'application qui permet de suivre l'actualité d'un seul club ou de plusieurs clubs d'avoir tout un résumé d'informations, c'est très intéressant mais on l'a vu pendant cette campagne américaine, c'est qu'ils ont des droits TV ils ont les droits TV, donc ils ont eu la tournée du Barça, la tournée de la Juve, la tournée du Real donc c'est plus qu'une application, ça grandit de jour en jour je suis avec eux depuis deux ans et ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel c'est gratuit et je vous mets le lien en description la première chose à dire c'est qu'on va arrêter, nous fans du Real Madrid de fantasmer sur des 3-5-2, des 3-4-3, etc Carlo Ancelotti ne changera pas de dispositif tactique il avait l'occasion de le faire lors des matchs amicaux de tester des choses en première ou en deuxième mi-temps il ne l'a jamais fait, il a changé des joueurs il a interverti à certains postes, mais il n'a jamais changé le dispositif tactique donc cette saison 2022-2023, ça sera encore un 4-3-3 par contre, il y a des informations à tirer de cette composition puisque Ancelotti l'a dit avant la rencontre cette équipe de contre les Juventus jouera la Super Coupe d'Europe contre Frankfurt donc c'est l'équipe titulaire pour cette saison-là alors la première information, c'est que la charnière centrale, ça va rester à la bas Militao Rudiger vient d'arriver, il débutera remplaçant ça ne veut pas dire que dans l'année, il ne pourra pas gagner sa place notamment à les concurrents et Militao mais en attendant, il commence remplaçant la deuxième information à noter, c'est que les 3 milieux légendaires seront également titulaires les Baby Boys qui poussent derrière, les Kamavinga, etc. vont débuter remplaçant et puis la dernière information très importante à retenir de cette composition c'est que Valverde est donc l'attaque en droit titulaire de ce Real Madrid j'en avais parlé dans la dernière vidéo où je vous disais que son profil pouvait presque mieux correspondre en attaque en droit comme milieu de terrain, sachant qu'il y en a déjà 6 et qu'avec Valverde, ça ferait peut-être un peu trop il serait 7 donc c'est bien ça, Valverde sera l'attaque en droit titulaire Rodrigo sera sûrement l'attaque en droit remplaçant voire l'attaque en gauche remplaçant, on l'a vu, en deuxième mi-temps alors pour parler maintenant de la rencontre sur l'aspect collectif contrairement aux deux autres rencontres amicales là, on a eu un match plein de la première à la 90e minute de jeu que ça soit l'équipe A ou l'équipe B on l'a vu lors de cette dernière rencontre on avait été déçu de l'équipe des vieux et très enthousiasmé par les jeunes là, ça n'a pas été le cas puisque dès la 8e seconde de jeu, il y avait déjà 1-0 pour le Real Madrid donc le but a été refusé mais il y avait de l'intention il y avait du dynamisme il y avait de l'agressivité il y avait beaucoup de pressing et surtout, ce qui m'a plu et qu'on n'avait pas vu l'an passé on va commencer par ça si vous voulez c'est des combinaisons pour surprendre l'adversaire donc la plus flagrante, ça a été le coup d'envoi comme je le disais, ils ont testé une combinaison où il y a eu 3 joueurs qui sont partés en profondeur en sprintant même 4 si on compte Carvaral passant en retrait de Valverde pour Benzema qui l'a mis au fond Valverde est hors jeu, c'est dommage car s'il l'avait laissé à Carvaral lui n'était pas hors jeu et ça faisait donc déjà 1-0 ça, ça a été la première combinaison qui a surpris la Juventus au niveau d'un coup frein à un autre moment de la rencontre pareil, il y a eu une combinaison où on pensait qu'Alabama, Militao allait centrer finalement ils l'ont mis en retrait avec une frappe de loin intéressant parce qu'on ne l'a pas vu l'an passé et ça peut surprendre l'adversaire et enfin à 2-3 reprises on a vu des touches très très longues avec un appel en profondeur de Vinicius qui lui était déjà en position de hors jeu mais vous le savez sur une touche il n'y a pas de hors jeu et donc des petites nouveautés comme ça et je vais les suivre car je vais voir si c'est quelque chose qui a été travaillé cet été et qui sera reproduit en championnat une autre chose qui m'a plu c'est évidemment l'intensité qu'a mise l'équipe de la première à la 90e minute de jeu c'était une répétition générale avant le début de la saison et surtout on a vu que cette équipe a retrouvé du rythme je vous l'avais dit avec Pintus les joueurs sont fatigués au début de l'année et il faut plusieurs rencontres pour qu'ils se mettent dans le rythme qu'ils retrouvent de l'intensité de l'agressivité etc et ça a été le cas ça a été le cas contre Barcelone on a vu une équipe qui était un peu apathique tandis que le Barça était en rythme mais eux ils avaient déjà 2-3 matchs dans les jambes là on a vu ce que donne le Real avec 2 matchs en plus dans les pattes c'est plus du tout la même équipe j'ai trouvé et j'ai même été surpris de l'intensité de ce milieu de terrain notamment d'un homme Tony Kroos qui a totalement annulé Di Maria qui a distribué le jeu dont il a le secret mais qui a beaucoup récupéré de ballons dans la partie de terrain de la Juve comme Modric comme Casemiro donc il y a eu de l'intensité il y a eu du pressing mais surtout ce qui a été très très intéressant c'est que ce pressing là a été fait dans une partie haute du terrain chose qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté du Real Madrid Vinicius a retrouvé son agilité sa souplesse et la confiance parce qu'il avait fait 2 matchs amicaux très décevants et là c'est lui qui va provoquer le pénalty un pénalty qui sera donc inscrit par Karim Benzema bon rien d'incroyable en deuxième mi-temps donc les Baby Boys vers l'heure de jeu ont remplacé l'équipe titulaire et là cette équipe ça on l'a tous vu depuis le début des matchs amicaux ces jeunes nous donnent envie parce que ce n'est pas du tout la même façon de jouer que l'équipe titulaire notamment c'est Bayos Kamavinga c'est un véritable régal et c'est pour moi le premier point à retenir de cette tournée américaine c'est que les remplaçants produisent un jeu vraiment attractif en ballon et qui est vraiment porté vers l'avant la bonne nouvelle de cette rencontre c'est qu'on a retrouvé un Eden Hazard ou du moins on a découvert un Eden Hazard en faux neuf plus à l'aise c'est à dire qu'il avait cette protection de ballon il se retournait vite il combinait bien avec Rodrigo qui a une vitesse incroyable et donc Asensio va marquer ce 2-0 sur un tap-in on en parlera dans les tops et les flops je n'ai pas envie de le mettre dans les flops puisqu'il a marqué mais on a quand même vu que son jeu était très limité contrairement à un Valverde beaucoup de jeux en retrait beaucoup de passes en retrait pas de dribble pas de provocation de l'adversaire mais une bonne finition devant le but il faut au moins lui reconnaître ça ça va me permettre de passer rapidement les amis au top et au flop je pense que Rudiger cette année va avoir moyen d'être titulaire parce qu'au moins il y avait quelque chose que je voulais voir pendant cette tournée américaine c'était la défense centrale à la barre Rudiger pas que je n'aime pas Militao parce qu'il a énormément progressé mais Militao tu ne sais pas sur quelle version tu tombes il peut être très bon très impressionnant mais il peut également faire des énormes boulettes on l'a vu contre le Barça Rudiger j'ai l'impression qu'il va avoir plus de constance dans l'année et je voulais le voir avec Alaba on l'a vu pendant quelques minutes de jeu on l'a vu pendant un quart d'heure en deuxième mi-temps et bon lui il récupère des bons ballons il apporte cette percussion vers l'avant et surtout ce qu'il va apporter à ce Real Madrid c'est son apport dans les phases défensives et dans les phases offensives au niveau des corners des coups francs etc donc cette défense centrale m'a plu aujourd'hui il y avait quand même un sacré client en face Vlaovic alors lui il est dans une juve en déclin qui se renouvelle il n'y a plus de Ronaldo il n'y a plus de Dybala il n'y a plus de Lirt bref il n'y a plus de Cheney c'est une équipe en reconstruction Vlaovic il n'a pas eu beaucoup de ballons mais on ne l'a pas beaucoup vu dans ce match donc cette défense a quand même bien fonctionné au niveau des latéraux que ce soit Mendy ou Carvaral leur activité a été importante ils ont été plutôt solides défensivement une chose que j'ai noté c'est qu'ils ont fait beaucoup de centres donc ça ça veut dire qu'ils se sont projetés vers l'avant mais peu de centres ont abouti à des occasions au niveau des centres et ça il faut convertir ces occasions de but parce que quand tu arrives à centrer vers le podium de corner ou vers la surface de réparation tu dois trouver Benzema tu dois trouver peut-être un Modric ou un Kroos en retrait mais tu dois essayer de convertir ses efforts puisque monter faire des montées des allers-retours en tant que latéral ça demande énormément d'énergie donc le milieu de terrain m'a énormément plu donc comme je disais Kroos-Modric un homme m'a déçu par contre et il est dans les flops c'est Casemiro attention Casemiro on sait que Carlo Angelotti veut le protéger veut le maintenir titulaire par sa science du placement faire des fautes intelligemment ce côté un peu vous voyez un peu malin que n'a pas encore Chouameni mais ça a été le plus mauvais des trois aujourd'hui beaucoup de fautes beaucoup d'imprécision dans les passes bon ce n'est qu'un match amical on verra dans la durée mais Chouameni a peut-être une carte à jouer et pour finir sur les milieux de terrain on va parler rapidement des Baby Boys donc eux m'ont tous plu que ce soit Sebaïos, Chouameni Camavinga évidemment j'aimerais les voir avec les anciens comme je l'ai dit la dernière fois mais je pense qu'étant donné qu'il y a six milieux chaque joueur aura un remplaçant attitré Casemiro ce remplaçant ce sera Chouameni c'est à dire que si par exemple à un moment Modric ou Kroos va sortir Chouameni n'ira pas remplacer ces joueurs là Chouameni sera focalisé au poste de numéro 6 donc Casemiro Camavinga lui ira remplacer Tony Kroos il n'ira pas côté Modric côté Modric ça sera Sebaïos et ça tombe bien puisque Sebaïos a le profil le plus créateur qui ressemble le plus aux Croates mais cette montée en puissance de Camavinga me plaît énormément il a pris depuis l'année dernière quasiment 8 à 10 kilos de muscles je ne sais pas si ça se voit à la télé mais sur les photos en tout cas du Real Madrid on voit qu'il a d'énormes bras qu'il a pris des cuisses etc et surtout il a une palette technique ce joueur qui est juste monstrueux donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner dans les prochains mois parce que vraiment ce qu'il nous montre actuellement c'est très intéressant et on terminera par l'attaque donc comme je vous l'avais dit Vinicius m'avait énormément déçu depuis le début de la campagne américaine là aujourd'hui il m'a rassuré on a retrouvé un Vinicius qui savait dribbler tout simplement qui n'a pas fait les mauvais choix dans la surface par contre il lui manque un ou deux buts voilà je pense qu'il va falloir qu'il marque rapidement les gars pour retrouver sa confiance de l'an passé parce qu'il n'a pas marqué pendant cette tournée américaine il a provoqué un pénalty certes c'est un Vinicius qui j'espère va monter en puissance car on n'est pas non plus sur le standing de la fin de la saison passée et enfin Valverde Valverde c'est l'attaque en droit alors c'est pas un dribbler Valverde mais il a tellement de rapidité d'accélération de percussion d'agressivité et voilà il va permettre en plus d'aller récupérer des ballons de manière haute donc voilà moi Valverde c'est un grand oui je ne pense pas que le Real ira chercher un attaque en droit peut-être iront-ils chercher un remplaçant à Benzema mais lorsqu'on voit finalement la deuxième période d'Hazard en tant que numéro 9 si on peut lui laisser quelques matchs et surtout si on lui laisse une demi-heure de temps en temps parce qu'il va falloir faire souffler Benzema avec cette coupe du monde à venir il va falloir le faire souffler et donc je pense que Hazard a une carte à jouer et ça va être compliqué d'aller chercher un remplaçant parce que imagine tu vas chercher un Werner ou je ne sais pas quoi comme profil qu'on a entendu passer ces derniers temps il va devoir s'adapter au Real Madrid il va devoir être très technique je ne suis pas sûr qu'il apporte beaucoup plus qu'un Hazard alors Hazard n'aura pas le jeu de tête certes il n'aura pas l'accélération mais il aura cette capacité à faire le lien avec le milieu de terrain comme peut le faire un certain Karim Benzema il n'est pas mauvais en finition il a juste besoin de confiance et de temps de jeu donc ça ça sera à Carlo Ancelotti de lui donner ces cartes là pour justement relancer d'un hasard donc écoutez un super match que des bonnes nouvelles à retenir j'ai hâte que la saison commence donc maintenant rendez-vous le 10 août pour la Super Coupe d'Europe avec un premier trophée en jeu comme je vous l'ai dit la composition contre Francfort ça sera la composition qui a débuté aujourd'hui contre la Juventus et je suis assez confiant si le Real joue de cette manière là parce qu'ils ont vraiment été impressionnants aujourd'hui merci à tous les amis n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops dans les commentaires et nous on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao 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 – Sous-titrage FR 2021